Nous allons maintenant voir assez rapidement les procédures de gestion de la localisation dans GPRS. Pourquoi nous les voyons rapidement ? Parce qu'elles sont tout à fait calquées sur GSM. Nous prenons de la même façon qu'en GSM un terminal dont on ne suppose qu'il n'a jamais fonctionné sur le réseau et on va supposer qu'il est purement GPRS. En tant que terminal GPRS, comme un terminal GSM, comme tout terminal mobile, il est identifié par un IMSI, International Mobile Subscriber Identity. Et on voit ici le réseau, les BTS, les BSC et le SGSN. Le HLR est également conservé, comme on l'a dit. Donc il y a un IMSI et le profil de l'abonné qui est stocké dans le HLR. Que fait le terminal ? Eh bien, il va envoyer un message à la mise sous tension qui s'appelle GPRS Attach pour signifier qu'il veut s'attacher au réseau. Toujours les mêmes principes. Le message est transmis vers la BTS, relayé de la BTS au BSC et du BSC au SGSN. Mais nous ne nous attachons pas aux détails des différents sauts. Nous considérons que le message est émis directement. Le message qui est envoyé, c'est donc GMM Attach Request envoyé par le mobile vers le SGSN. Le SGSN a la liste des abonnés qui sont présents dans sa zone. Il ne trouve pas le mobile. Donc il va demander des triplés d'authentification au HLR. Avec un message map. On voit un exemple de message map envoyé du SGSN au HLR. Le HLR envoie les triplés en réponse. Et le SGSN peut procéder à l'authentification du terminal. Une fois que l'authentification est faite, en général il va y avoir activation du chiffrement et procédure de mise à jour de localisation entre le SGSN et le HLR avec notamment transfert du profil du HLR vers le SGSN. Une fois que tout s'est bien passé, le SGSN envoie GMM Attach Accept et là dans le même message, il va placer le PTMSI. Qu'est-ce que le PTMSI ? C'est exactement pareil que le TMSI. On rajoute P pour signifier que c'est un TMSI qui va être utilisé pour GPRS. P pour Packet, T pour Temporary, S pour Subscriber, I pour Identity. Une fois que le SGSN a alloué le PTMSI et l'a transmis au mobile, le mobile va évidemment le stocker dans la carte cible et va acquitter le message. La mise à jour de localisation est terminée. Plus exactement, l'attachement au réseau est terminé. A l'issue de la procédure d'attachement au réseau GPRS, on va trouver dans le SGSN, l'IMSI, le PTMSI qui a été alloué pour le mobile considéré, évidemment les liens entre les deux, le profil et la zone de routage où se trouve le terminal. Une petite différence entre GSM et GPRS, c'est que les zones de localisation peuvent être différentes et elles s'appellent dans ce cas-là Routing Area Identity. Le principe est exactement le même, mais elles peuvent être, pour un certain nombre de raisons que nous ne détaillons pas, en général plus petites. Donc la Routing Area où se trouve le mobile est stockée par le SGSN. Et le HLR va lui stocker l'adresse du SGSN où se trouve le mobile. Et le PTMSI est bien sûr stocké par le terminal et sa carte-ci.